Je pense qu'ils sont vraiment au dessus. Alpha a fait un super travail. Il a payé une très bonne gamme. Il était en 45K je crois. Les autres étaient en dessous mais vraiment très très bon travail. Pour moi vraiment dans l'équipe je pense que c'est le joueur qui m'a le plus impressionné. Donc maintenant à voir si on va réussir à bien s'en sortir sur cette SMD. Donc Alpha qui a une AR. Charlie une SMG. Un scope silencieux. Donc deux AR un scope. Une SMG et une AR. Donc deux SMG. Et moi j'ai deux AR du côté des G9 Forever. Et de l'autre un scope, une AR et deux SMG. Et moi j'ai une limite sur le scope silencieux. Parce que c'est pas toujours qu'on voit ça. Donc à voir. Donc là ça part directement sur mon site B. Attaque assez coupé. Et bah il va faire comme TNC tout à l'heure en fait. Ouais bah oui bah ici c'est un très très bon spot ici. D'accord. Bah on peut vraiment prendre le pick des kills. On peut prendre la... Donc là Théa Kulik sa balle. Il voit son ennemi partir. Enzo qui m'aura directement. On va voir. Le son est ici. Dans le riz. Ouais ouais. Le son de... Donc euh... On est de retour. Donc 4 V2 en faveur des... On va se mettre sur B. Non mais on est sur d'état. Et les autres breaks sont toujours chauds apparemment. Ouais ouais. Oh. On va mettre quelques balles. Easy. Easy qui prend le très très bon. C'est ce qu'on voit. Très très gros soupe de la part de Z. Qui est ici. La doule. Et c'est vraiment très très bien. Faut que j'ai tous les deux ils jouent ensemble. Théo qui l'a vu. Attention. Ça a sûrement revak. On va se mettre sur Charlie. Qui a pris la bombe. Qui est venu en 2-0. Théo qui prend le kick. Situation de 1 V2. Vraiment. La situation qui se retombe. En leur faveur pardon. Excusez-moi. Donc là vraiment c'est... Donc là ils ont joué en équipe. Bon ouais je pense qu'ils ont raison de jouer comme ça. De pas décaler le A. Ils vont jouer à 2. Ils vont voir ce qu'il va se passer. Ouais il a temps de charger. Ouais. Parce que là ils étaient bon. Dans situation de 2 V1. On va laisser vers son jeu. On va décaler A2. Pour prendre l'arrivée. Si jamais un des deux mœurs. On va voir. Est-ce qu'il va poser la bombe. Donc là ils commencent à se monter. Que ça va poser la bombe. Théo qui a mis votre sony. Et là. On va activer. Très très content de la part de Théo. Et Théo qui va prendre la diffuse. Et sera à 50 points de cercle. Donc là vraiment. Un bon type de leur part. Vraiment. Là on m'a impressionné. Parce qu'ils ont géré. Une situation de 2 V4. Qui s'est retrouvé. Très facilement. En 1 V2. Rester sur la même lancée. Pour la prochaine manche. Il s'est allégable. Vraiment. Donc là. Faut continuer. Pour eux. Vraiment. Là pour l'instant. Ils vont faire les preuves. J'espère que ça continue pour eux. Donc là. Pour l'instant. Pas mal. Pas mal. Après avoir leur attaque. Parce que leur défense au début. A été un peu fragile. Ouais. Donc. Continu. Donc là. Je pense qu'on va se mettre sur une petite attaque. Car c'est quand même plus intéressant. On va se mettre directement. Sur Delco. Pour voir ce qu'il va donner. On va voir. S'il est toujours aussi chaud. Par rapport. A cet SND. Donc ça va partir directement. Au niveau de cet open lake. Donc ça va faire. Ça va faire un rush mid. Voyons voir comment il se place. Ah. Alpha. Qui s'est suicidé. Je sais pas comment il a fait. Qui prend un très très bon premier kill. Attention. Ah. Ils se sont suivis. C'est vraiment dommage. Ils se sont récupérés. Ouais. 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 Au niveau de ce mid. Que va-t-il faire. Est-ce qu'il va penser à check la bombe. On voit qu'il a le mid. Il check les mid. Attention. Il a été spoté. Il a été spoté par son vis-à-vis. Qui est Delco. Delco qui lâche quelques balles. Je pense que Weyer devrait aller poser au plus vite cette bombe. Pour éviter de lui laisser trop de temps. Bêta en train. Bêta en train de faire ce back. On va voir ce que ça va donner. Attention. Bêta en train de faire ce back. On voit que c'est en train de retailler actuellement. Il va y mettre ça à nouveau. Ouais. Bah là ça retaille bien un peu. On a plus le temps. Faut en finir. C'est le cas de goût. Est-ce que Bêta a été la plus grande ? Ouais, d'accord. Ouais, j'ai de... T'es sur le cap. La bombe qui prend le premier kill sur Weyer. La bombe qui a retourné en split. Oh, Delco qui l'a vue. Delco qui l'a vue. Est-ce que Bêta l'a vue. Bêta l'a vue. Delco qui va se sont... Ah attention. Bêta qui part très 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 loin. Que va faire ? Arrêtez de vous lamenter sur votre sort, la partie n'est pas terminée. Bah je sais pas, ils ont redéplosé. Et les gars, les gars, les gars, c'est fou savoir, c'est que tu parles trop fort. Bah ouais, on peut pas non plus. Je peux pas... Peut-être juste parler moins fort quand il y a des trucs vraiment trop stratégiques. Surtout en V2 où là, ça prend vraiment le temps. Bah oui, j'essaie de parler beaucoup moins fort, mais je vais pas m'empêcher de commenter. Ah ça, c'est que je peux pas m'empêcher de commenter. Voilà, c'est ça. C'est que je vais essayer de se faire vivre au maximum la map au spectateur. Donc bon, je vais essayer de régler ça. Donc on va se mettre directement sur cette attaque qui part sur le A avec Alpha qui a cette bombe. Donc là, on voit une défense au niveau de ce military à la haute break. Il y a quelques balles qui tirent. Ouillard qui prend sur Beta. Alpha qui prend la revenge. Et Delco qui prend directement sur kill. Sur Delta. On va se mettre directement sur Delco qui va au niveau de ce Tapelec. Attention, va-t-il avoir un Doctane 1000 ? Easy qui prend le kill sur Alpha très boncule de la partie. On voit que quand même Easy et Théok pour l'instant se sont bien réveillés. Et Charlie en V3. Mal est directement contre Théok. Pour l'instant Théok il fait une bonne yon donc c'est pas mal. Là pour l'instant il me fait plaisir parce qu'il fait un bon début de mal. J'espère que ça a continué pour lui. Parce que c'est un bon joueur. Je trouve quand même que c'est un bon joueur et qu'il mérite. C'est un peu dommage parce que je suis en HP. Il ne mérite pas d'être le pot de cette équipe. Donc là on voit Delta un petit peu de mal dans les buts de map. En 0-3. Alpha 2-3. Ouais ouais. Oh. Donc là on est parti. Il est pour à se mettre au niveau de ses attaques. Théok il prend ses bombes. Théok et Exit font vraiment une bonne gamme pendant ce temps. Par contre on peut noter que quand même les équipes favorisent plutôt le Bombsite A au lieu du Bombsite B. C'est assez original parce que quand même le Bombsite B est quand même plus souvent prisé. Exposé ouais. Ouais parce que c'est vrai que quand tu commences à poser la bombe tout ça t'es quand même... Le A il est trop exposé peut-être. Ouais ouais bah après le A d'un côté quand il est posé c'est vrai que t'as le bâtiment. Théok il pose très vite. Théok il pose très vite. Delco qui prend directement le premier kill sur Alpha. On va se mettre sur les diamanteurs. Delco qui prend encore un très bon kill sur Charlie. On va se mettre sur Beta à Beta au niveau de ce 1000. Que va-t-il faire ? Est-ce qu'il a vu 5000 ? Non il est au niveau de ce pire. Il prend des balles. Il a la chance de pas mourir. Beta qui prend le kill sur Théok. Attention. Et Beta qui se fait directement détruire. Delco qui commence. Il fait une bonne main je crois qu'il y a. Les Ginettes qui jouent plutôt bien. Ah ouais non mais là les Ginettes je pense qu'ils en veulent là. Ils sont bien partis. Bah ils sont pas contents de la lutte d'avance. Ouais. Bah ils peuvent combat quand même. Bah leur team P quand même il est impressionnant. Donc je préfère pas me lancer. On va bien voir. Mais pour l'instant. Pour l'instant JL Forever pour un très bon début de map. Et en plus ils arrivent à marquer leurs attaques. Pour l'instant leurs deux attaques ils ont su à les mettre. C'est parti. Ouais. Clairement. Donc on va voir cette fois. Il préfère les Outbreak pour s'attaquer. Ce B. On voit qu'il y en a un. Voir deux qui vont au run. Je vais voir ça. On voit tiens qui va au run. Théok qui prend le très bon premier. Il... Oh là là. La grosse moins 3. Pris de la barre. Et là Beta qui se rendra plus seul. En situation en dehors. Ca va être compliqué hein. Je pense vraiment que c'est dommage. Parce que là les Outbreak se sont pas attendus. Ils ont rejet un peu chacun de leur côté. Y'a pas eu de même. Beta très weak. Là il a l'annoncé. Donc je pense qu'il va se faire rusher. Par contre. Il va se faire rusher. Il va se faire rusher par le back. Et voilà. Très bonne cohésion de l'équipe. Il rush à deux. Un qui prend le... Enfin qui back par la verie. Et un autre qui prend par le Babroken. Très bonne manche. Très propre. 4-0. Donc c'est un match pour cette équipe. Ah ouais vraiment. Là ça joue bien. C'est un plaisir de voir ça. Parce que... Bah on voit que tout à l'heure ça a manqué sur cet HP. Le team play. Du coup on présente. Effectuellement. C'est ça. Donc Delcat qui a du mal à vraiment se mettre dans sa map. Il a pris une assist mais il est en 05. On voit que Théo qui a son spécialiste. Donc ça fait intéressant. On va voir ce qu'il va faire. Delco toujours avec son AR. Ouayord une AR. Et il y a une AR. Donc attaque à 3 AR unislg. Donc là ça roche en plein mine. Et c'est intéressant. Est-ce qu'il faut ça prendre Revenge ? Ouayord qui prend une très bonne Revenge. Donc pour l'instant situation 2-3 V3. En faveur des Outbreak. Qui a raison la montre. Attention. Exit qui prend ce très manquine sur Beta. Situation 2-3 V2. Exit qui fait encore un très manquine. Exit. C'est disponible. Exit. 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 déjà j'ai pas d'argent on va se mettre directement mais là vraiment vraiment réveillé donc on va bien voir on va se mettre sur l'attaque on voit une air torsion j'ai à l'extérieur qui faire le 07 attention c'était très très tendu charlie qui prend directement le faire ce qu'est une sur théoq on va se mettre sur alpha qui a cette bombe ouais le problème de vrai que je trouve c'est qu'ils pochent pas assez cette bombe ils pochent pas assez les bombes quand même ils ont vraiment du mal à pocher ces bombes donc après avoir charlie au niveau de l'écrivain bataille et delcox pour l'instant vraiment et tous les joueurs a bougé le fort et d'argent sur l'alpha qui prend un très bon qu'il a fait qu'ils sont au niveau de ce top bras ou il y a eu mal à visiter l'entend il n'a pas la bon attention au bataille et c'est dommage c'est vraiment dommage d'être capable de dire il dit qu'il a failli faire un 1v3 vraiment c'est dommage il n'a pas pu le voir changement de point de départ excuse moi oui donc on est de retour sur cette map donc charlie qui prend directement le kill sur le coup je vais le faire directement donc ici deux haut niveau deux secondes après de la maison parce que ça a donné l'instant l'attaque pour l'instant c'est assez passif ça se passe pas grand chose 50 secondes gardez la question qui est la bombe on voit que ça va être hd en approche qui sait qu'elle est assez guidé qui sait qu'ils aient de s'ils qui ont essayé ce côté pour l'instant on voit rien on va voir ce que ça va donner il a glitté il a glitté le glitch mal utilisé enfin je pense qu'il y a une break alpha en situation 1 v3 pour donner la victoire sur ce vo3 enfin non pour revenir et peut-être donner la victoire sur ce vo3 à son équipe parce que directement ce théâtre qui a pu s'est donc dit qu'il est arrivé au niveau de cette bombe oui le déployer alpha et là nous vous de ce bac verray vraiment compliqué je pense on va voir toujours situation de 1 et 2 et gros coup de la part des sites si je crois j'ai forever et là dans ce b3 donc ça se jouer nous que bas sur une dernière sur un des plinques donc voyons voir le plinque et ben on va partir sur un nœud plinque échec de la mission de plinque infection nouvelle affectation imminente ramenez vous si vous voulez vous faire